Musique C'est sportif le directrice de la LSE, non ? N'est-ce pas ? Musique L'agence française de développement s'appuie sur tout un réseau d'agences. Environ 70 de par le monde. Et l'agence, dans le dispositif du groupe, c'est vraiment le trait d'union entre ses interlocuteurs sur le terrain et le siège. On est en permanence en discussion avec les autorités ghanéennes, les entités publiques, les acteurs du secteur privé. Donc on a un rôle de représentation qui est très important parce que finalement, on passe notre temps à expliquer nos perspectives et comment elles s'inscrivent dans l'agenda de développement du pays. Donc on a vraiment un rôle privilégié en tant que directeur, à la fois en termes de gestion du portefeuille des projets en cours, mais aussi et surtout en termes d'identification des nouveaux projets. Je suis responsable d'une équipe de 19 personnes et donc on doit en permanence faire en sorte, en tant que directeur, que les forces vives de l'AFD soient à la disposition la plus efficace de nos projets. Les forces vives, ce sont à la fois les collaborateurs locaux qui ont toute l'histoire de l'AFD, et puis c'est également nos chargés de mission qui, pour le coup, sont envoyés du siège pour travailler sur le terrain. Ce qui fait la beauté de notre métier, je crois, c'est qu'il n'y a aucune routine. Un jour, on est sur des problématiques de ressources humaines, le lendemain sur des probabilités comptables, le surlendemain, on est sur le terrain à essayer d'apprécier le développement de nos projets, et le surlendemain, on est en face du président du Ghana pour faire un peu le point sur notre collaboration. Et donc, chaque jour est différent et en même temps, chaque jour apporte aussi son lot de surprises. Avant de rejoindre l'Agence française de développement, j'ai été déléguée pour le comité international de la Croix-Rouge, notamment en Amérique latine, et j'ai retrouvé un peu les mêmes sentiments en allant visiter les projets de l'AFD, ce plaisir que l'on a à discuter de la vie de tous les jours, des projets, mais aussi de la façon dont on les exécute. Et finalement, c'est ça qui rend ce métier intéressant, c'est tout cet aspect humain. En permanence, discuter, comprendre, interroger, et à travers le développement, comprendre des cultures, comprendre des pays, et pouvoir interagir de façon très privilégiée. Parce que l'agenda de développement, pour un pays comme le Ghana, c'est le seul agenda de n'importe quel Ghanéen qu'on rencontre dans la rue. Donc, à travers la problématique du développement, on va vraiment au-devant d'un peuple et d'une culture. C'est parti, c'est parti, c'est parti.